Êtes-vous prêts pour les voitures vegan ? Bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, British Airways, filiale d'IAG, avait pour ambition de créer une filiale à bas prix pour assurer ses vols court-courrier et ainsi rentabiliser son emplacement à l'aéroport de Gatwick tout en rivalisant avec les champions du low-cost Ryanair et EasyJet. Mais la compagnie s'est heurtée à une opposition du syndicat des pilotes. Déçue, elle jette l'éponge. Daimler annonce prendre une participation de 33% dans Automotive Sales Company, la co-entreprise créée par Stellantis et Total Energy, qui prévoit de construire des gigas usines de batteries en France et en Allemagne. Automotive Sales Company a déjà obtenu un soutien financier de 1,3 milliard d'euros de la part des gouvernements français et allemands. Et le véganisme touche-t-il le secteur automobile ? Eh bien oui, Volvo abandonne le cuir dans ses intérieurs pour plaire au vegan, même si des produits et des graisses d'origine animale sont probablement utilisés dans la production des pneus en caoutchouc et de l'acier. Aux Etats-Unis, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement viennent entacher les résultats de Nike. Les problèmes de production en Asie et les délais d'expédition transpacifique doublés pèsent sur les ventes du géant qui dévoile 12,25 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, soit 16% de gains par rapport à l'année dernière, mais un peu en deçà des estimations. A l'inverse, Costco signe des ventes trimestrielles en augmentation de 17%, meilleur que prévu, et un bénéfice de 1,67 milliard de dollars. Même si le détaillant souffre des pressions inflationnistes sur ses segments essence, il profite d'un rebond des dépenses de consommation aux Etats-Unis. IAC Interactive Corp étant pour parler avancé pour acquérir l'éditeur de magazine Meredith Corp, l'opération évaluée à plus de 2,5 milliards de dollars permettrait à IAC d'étoffer son portefeuille de publication en ligne. L'autorité de santé américaine annonce autoriser les 3e injections de rappel de vaccins Pfizer-BioNTech pour les plus de 65 ans, les personnes vulnérables et les personnes travaillant dans les secteurs à risque. Mais c'est tout, un coup dur pour Biden qui faisait campagne pour une 3e dose généralisée. Mieux vaut tard que jamais, Novavax a demandé à l'Organisation mondiale de la santé une autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin Covid-19. La pharma pourrait ainsi entrer dans le cadre du programme de fourniture de vaccins aux pays en développement. Pour rappel, le vaccin Novavax n'est pas encore approuvé aux Etats-Unis ni en Europe. Pfizer, Merck, Shionogi, Shugai Pharmaceutical et Roche, on apprend que les pharma font la course au traitement contre le coronavirus sous forme de pilules orales. Plusieurs études cliniques sont en cours. Et Amazon fait de nouveau face à une controverse. Le géant voudrait bâtir son nouveau siège social en Afrique du Sud et en faire la tête de pont de sa conquête du continent. Mais il a choisi un site sacré pour se faire et se heurte aux protestations des autochtones. En Asie, le Hongkongais FWD veut entrer en bourse, mais aux Etats-Unis ? L'assureur du milliardaire Richard Li espère lever jusqu'à 3 milliards de dollars dans cette opération. Sur fonds de croisade anti-corruption, Xi Jinping a fait mettre en prison à vie l'ancien président de Kweisho Mutai, le fabricant chinois de spiritueux coté en bourse. SBI Holdings, le géant japonais de la banque et du courtage, prolonge d'un mois son OPA non sollicité sur Shinzei Bank. Pour 1,1 milliard de dollars, il voudrait faire passer sa participation dans le prêteur de 20 à 48% et ainsi en prendre le contrôle effectif. Shinzei estime pour l'instant que l'offre de SBI porte atteinte à la valeur de l'entreprise. Et Takashimaya, le détaillant japonais haut de gamme, va s'associer à 15 marques de mode pour recycler des vêtements usagés dans ses collections. La récupération du polyester permet de réduire les émissions de CO2 de 60%. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. Excellent week-end à tous. À lundi.